En tout cas, tous nos frères, qui sont musulmans ou pas, on a prévu que la conférence commence à 16h. Bon, voilà, dans toute organisation, il y a des décalages, tout ça. Donc, avant tout propos, on vous présente nos excuses. Mais Inch'Allah, ce soir, il se peut que ça soit après le match. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un match des éléphants qui aura lieu 19h. Donc jusqu'à 20h30, le match va finir. Voilà, on peut aller sur le site, il n'y a pas de pronoms, il n'y a aucun problème avec ça. Voilà, donc ceux qui viendront, on fera avec Inch'Allah. Que la facilite, et c'est parti. La louange est à Allah, qui est le Seigneur de l'univers. Ça fait un an que nous sommes passés ici à Toumoudi. Mais beaucoup de nos frères ne savaient pas. Voilà. À partir de cet instant, vous savez la plupart qu'il a été installé à Toumoudi. Depuis près de deux ans même, j'allais dire. Nous sommes à Toumoudi, mais il y a une manière aussi de passer l'information. Donc nous allons profiter de cette occasion-là pour dire. En tout cas, tous ceux qui sont à Toumoudi, qui veulent adhérer à la DDR Toumoudi, vous serez les bienvenus. C'est Fils Abirila. Allez dire, luttez dans le sentier d'Allah avec votre bien et votre personne. Voilà. Même si c'est pour prendre chaise déposée, tu fais partie de la DDR. Même si c'est pour aller accompagner un membre de la DDR à la mairie pour aller prendre l'autorisation, ça fait partie de la DAO. Mais aujourd'hui, on a constaté que beaucoup d'entre vous, vous nous suivez, mais vous n'étiez pas tous informés qu'on allait venir, comment ça allait se passer et tout. Donc, Inch'Allah, après la conférence, vous rentrez en contact avec Salam, qui est le président de la DDR à Toumoudi. Pour ceux qui, en tout cas, veulent adhérer au groupe, pour que, Inch'Allah, quand on revient une prochaine fois, l'engouement soit plus encore, Inch'Allah. Alhamdillahi, Rabi l'Alamin, aujourd'hui, c'est le 4, le 1443 de l'Égypte, dans le calendrier musulman. Donc, on va dire, nous sommes en novembre du calendrier musulman. Donc, Dourhidja, c'est le 12e mois du calendrier égérien. Donc, c'est le décembre du calendrier musulman. Donc, Mouharram, c'est le janvier du calendrier musulman. Donc, il y a au moins 10 jours, entre le jour de la Tabaski et la fin d'année. Mais par anticipation, nous, musulmans, on se souhaite déjà la bonne année. Alors que, c'est pas un problème. Même un mois à l'avance, on peut le faire. Tout ça, ça fait partie, Inch'Allah, de l'Islam. Et aujourd'hui, c'est le 3, n'est-ce pas, le 3 juin 2022, du calendrier grégorien. Voilà, on a notre calendrier qui est d'ailleurs public, et nous sommes fiers de ce calendrier, Inch'Allah. La DDR est à Toumoudi, pour, n'est-ce pas, la sensibilisation de la jeunesse, musulmane et non-musulmane. L'objectif, c'est quoi ? Devenez musulman, les gars. Ceux qui ne sont pas encore musulmans, on vous demande d'adhérer à l'Islam, parce que l'Islam, c'est la voie qui porte le salut. Et qu'est-ce que c'est que le salut ? Comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai un frère qui est en France, voilà, c'est incroyable, il me demande souvent, pardon, salut, 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 wow, bien, c'est quel genre. Il a dit, bon, comme c'est nous les cerveaux qui sont votre patron, je vais t'expliquer. Le salut, c'est comment obtenir le paradis. Alors il dit, Mohamed est venu pour vous tirer des ténèbres vers la lumière. Donc c'est ça le salut. Par le Coran, à la guide au chemin du salut, n'est-ce pas, c'est qui, n'est-ce pas, voilà, sont musulmans, etc. Donc c'est le rôle des prophètes. Donc l'éternel Dieu est unique. Il fait quoi ? Il crée des êtres humains que nous sommes, et il choisit des personnes parmi nous les humains, dotées de bonnes moralités que nous appelons les prophètes, et il les envoie pour retransmettre sa parole. Exactement. Mais nous musulmans, les gens nous posent la question, mais pourquoi chez vous, Dieu ne vient pas lui-même ? Nous nous disons non. Est-ce que quand nous, on doit venir faire la confidence ici, c'est le président de la République qui est venu nettoyer le terrain pour qu'on vienne ? Non. Est-ce que c'est le maire d'Eltoumoudi qui est venu ? Non. Est-ce que c'est le d'hôpité ? Est-ce que c'est le préfet ? Non. Est-ce que c'est l'adjoint au maire même qui est venu ? Non. Il y a des personnes qui sont censées faire ça. C'est pour ça que nous venons. Mais si le président doit venir lui-même, se dépouiller de tous ses attributs, venir sur terre lui-même, et puis on a un lui, on a marché, on se bourmène ensemble, il y a ce Dieu-même qui est là, et puis on a un côté de lui. Ça veut dire quoi ça ? Non. L'Islam, c'est pas comme ça. L'éternet, Dieu ne vient pas lui-même. Alors, que ce soit dans la Bible ou dans le Coran, il envoie des prophètes. Et les prophètes-là sont ses portes-paroles, sont ses représentants. Quand tu insultes un prophète, considére comme si tu as insulté Dieu directement. Le Coran en parle, la Bible également en parle, parce qu'on est pris par le temps. Sur 4, verset 80, également dans Luc, chapitre 10, verset 16. Vous allez voir un peu, ces deux versets-là, on va voir, quand tu manques de respect, quand tu insultes un prophète, quand tu désobéis à un prophète, non. Est-ce que tu es en train de désobéir à Dieu physiquement ? Ou encore, en prophète sans désobéir à l'éternel Dieu Allah, on va le voir sur 4, verset 80, le Coran dit quoi ? Quiconque obéit au messager. Quiconque obéit au messager. Obéit certainement à Allah. Cette personne est en train d'obéir, c'est celui qui l'a en train d'obéir à Allah. Et quiconque tourne le dos. Celui qui va tourner le dos, au messager du messager, celui qui va désobéir à un messager. Nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardien. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, on ne t'a pas envoyé à eux comme un gardien. S'il a désobéi à Allah, son son est là. Quand il désobéit à Moussa alayhi wa sallam, il faut savoir que tous ceux qui sont venus après Moïse, tu as désobéi à eux tous. Il faut savoir que si tu désobéis à Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce que l'autre m'a dit, c'est ce que l'Ibrahim m'a dit, c'est ce que les autres m'ont dit. Donc quand tu refuses la parole des seuls messagers, l'éternet Dieu considère comme si tu as désobéi à tous les autres. Parce qu'ils ont le même message. Non. Luc chapitre 10 verset 16. Celui qui vous écoute m'écoute. Jésus dit celui qui vous écoute m'écoute. Et celui qui vous rejette m'écoute. Celui qui vous rejette, sachez qu'il me rejette, moi Jésus. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Celui qui me rejette maintenant, doit savoir qu'il rejette celui qui m'a envoyé. Maintenant. Mais quand tu rejettes le prophète de Dieu, l'éternel, tu es en train de le rejeter, c'est-à-dire que tu rejettes son prophète, tu rejettes l'éternel lui-même. Maintenant, hésitez à tuer le prophète. L'éternel n'est pas mort. Selon la Bible, dans Matthieu chapitre 14, on dit qu'ils ont décapité Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, qu'on appelle Yahya, s'ils ont coupé sa terre, selon la Bible, Dieu exige toujours. Donc c'est pourquoi nous disons, l'éternel Dieu ne vient pas sous forme humaine, qu'il soit dans la Bible, qu'il soit dans le Coran, il envoie des prophètes, il les transmet sa parole. Nous, les êtres humains, on a la capacité de choisir entre nos enfants. Celui qui peut garder mon magasin, celui qui peut garder ma marchandise, parmi tous mes enfants, celui-là a une bonne moralité. Parce que tel que je le vois là, Dieu sait, c'est mon enfant, je le connais. Mais lui, là, il y a un homme, il va tout délapider. Nous, les êtres humains que Dieu a créés là, nous, on sait faire la différence entre nos enfants, qui a de bonnes moralités, qui ne l'est pas. Mais Dieu même qui nous a créés, lui, le prophète, il est plus que ça. C'est pourquoi les prophètes, nous disons en islam, aucun prophète n'est pécheur. Mais c'est les autres, tels que les chrétiens, qui disent, non, Jésus, il y a le seul qui est pur, voilà, il est sans péché, et tout ça. Islamiquement, il n'y a pas un seul prophète qui pêche. Ils sont tous des personnalités, des sommités, des personnes de dignes de confiance. Donc, quand il vient, comme on ne représentait pas Dieu de façon charnelle, physique, mais ils sont des représentants de Dieu, simplement dans la transmission de sa parole. Donc, on vous demande de vous inscrire, de vous poser des questions, et tout à l'heure, de 20h à 22h, Inch'Allah, sauf décalage horreur, nous serons devant, à l'espace Baza Zouzou, voilà, pour la grande conférence de ce soir, Inch'Allah, vous pouvez poser toutes les questions, inviter vos frères non musulmans qui vous regardent étant musulmans, qui essayent de copier sur vous étant musulmans, mais à partir du moment qu'ils vous voient dans les maquis, sachez automatiquement que tu es en train de chasser quelqu'un qui a devenu musulman, parce que toi, tu es musulman. Tiens, il veut bosserir dans les maquis, il veut bosserir dans les drômes, ça veut dire quoi ça ? Mais quand on nous dit ça, ça nous fait mal. Mais est-ce qu'on peut venir tomber sur eux pour dire non ? Notre devoir n'est que la transmission du message. Sensibilisation. Mais on ne peut pas que nous prêchons, il y a des musulmans aussi qui prêchent, mais il est musulman en même temps et dit la prière ne fait pas partie de l'islam. On a tous entendu ? Nous disons non, 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 c'est pas normal les gars. Ça, c'est pas normal ça. Hein ? Il y a des musulmans qui ont eu autour du zakat et qui ont eu le zakat. Il y a des musulmans qui ont eu la religion de droiture. Voici la religion des droiture. Accomplissez la solat. Acquittez la zakat. Voilà la religion des droiture. Nous disons que en islam, s'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, quand on est sensibilisés, tout le monde peut faire des erreurs. Nous faisons des erreurs et beaucoup de personnes nous corrigent et nous acceptons ces corrections-là. Mais si toi, mon frère, ma soeur, tu as fait une erreur et qu'on te dit non, c'est une erreur que tu refuses, mais il va falloir apporter la preuve de ce que tu dis. En ce moment, nous, si on s'en a analysé parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Tu pètes le plus savant de la terre, il y a un savant plus top que toi selon le courant. Et quand dans l'anima, il y a des gens qui ont la connaissance que toi. Surat 21, verset 106, Allah dit, nous avons envoyé avant toi que des messagers à qui nous faisons des révélations demandées aux érudits des livres. Si vous ne savez pas, wassalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh bissibla. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh Alhamdulillah nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir facilité cette rencontre. Comme c'est la première des rencontres, c'est vous donner le rendez-vous pour ce soir, Inch'Allah. Ce n'est qu'une prise de contact parce que beaucoup n'étaient pas informés de notre venue. Mais alhamdulillah, nous profions de ce rappel pour vous informer que le soir, Inch'Allah, nous serons à l'espace basal sous vous. Comment nous faire qu'il y a déjà des questionnaires ? Déjà, c'est juste une prise de contact pour vous donner rendez-vous ce soir, Inch'Allah, à partir de 21, on va essayer de rentrer plus en profondeur dans la sensibilisation, dans le message primordial, dans le message principal prêché par la TDR. Donc, on va déjà appeler le premier intervenant pour gagner un peu en temps pour en plus, mieux échanger durant la série des questions-réponses. Alors, Inch'Allah. Ok. Salam Ali, tout le monde, soit les bienvenus à tous. Nous appérons ici M. Pouleh Mohamed Eric. Pouleh Mohamed Eric. Ok, il n'est pas là. On va appeler M. Al-Moustapha. Salaam Ali, 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 En fait, très rapidement, merci beaucoup d'être venu. Je viens d'une catabolique grosse culture de Chénissou. J'ai l'information d'un part d'un frère et c'est comme ça que je suis mérite la gare. J'étais fritier, mon père n'est pas musulman, ma mère n'est pas musulmane. Alors voici comment j'ai été convaincu à l'Islam. J'ai vu l'Islam en rêve, en songe pendant six ans et j'ai refusé la prophétie. Ça m'a rendu malade. J'ai perdu mon emploi. J'étais devenu autre mec, autre personne. Et tout, il y a une frère Moussi qui m'a aidé et aujourd'hui je suis convaincu des gens musulmans. Je remercie Allah, c'est-à-dire que la vie puissance soit lui pour celui-là. Je suis convaincu que ça ne vient pas encore du monde. À l'état civil, je m'appelle Dongo Stéphane Anderson. Voici comment je m'appelle. J'ai dormi en rêve, on m'a demandé comment je m'appelle. Je m'appelle Mouhamad Al-Moustapha. Alors, ma question est la présente. J'ai deux questions. Je vais vous demander par respect qui est Dieu dans la Bible. qui est Allah, selon le Coran. Aujourd'hui, beaucoup de fidèles parlent de la résurrection de Jésus-Christ. Si lui est la Père de Dieu. Si lui est la grâce de Dieu. Est-il vrai selon la Bible ou alors est-il vrai selon le Coran ? Je vous laisse savoir une chose. Je vous laisse savoir une chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'islam a abusé ma foi. Mais je pense que par mes questions, beaucoup comprendront pourquoi je suis devenu misourne. Aujourd'hui, j'ai la paix du cœur. J'ai eu des emplois. J'ai même démissionné. Aujourd'hui, c'est la recherche d'un emploi. Mais Dieu, merci, j'ai été promisant un peu. Alors, dans mon village maternel en Gata-Burkou, je suis le seul ivoirien qui est parmi mes frères musulmans en commençant par les frères nigériens, les frères, on va dire, mes frères du nord et du mini. Je suis la seule personne qui fait qu'un petit chapelle de mosquée au village en Gata-Burkou. Je voudrais par respect, par amour, vous demander de faire un effort un jour pour nous rendre visite. C'est un frère à vous ça. J'ai regardé dans son téléphone et puis je vous ai lu. Aujourd'hui, je t'ai suppris aujourd'hui de vous voir à la mosquée. Je ne sais pas si c'est la même personne. Et c'est comme ça on me l'a dit. Je ne parle pas bien du du-là, malheureusement. Et c'est comme ça que j'ai l'information qui suis mise rapidement. Alors vraiment, que la facilite vraiment mes questions. As-salam m'a dit. à la mosquée, à la mosquée, à la mosquée. Voilà, parce qu'il faut mourir pour être ressuscité. Mais nous croyons qu'il va mourir, il va ressusciter. Comme nous allons mourir, nous allons ressusciter, nous allons comparer devant le tribunal de l'éternel Dieu pour rendre compte de tout ce que nous avons fait. sur le 5 verset 116 à 118, elle a dit à Jésus, au juge du jugement, c'est toi qui as dit aux gens, prenez-moi pour divinité, moi et ma mère. Donc la réponse de Jésus s'est la donnée au juge du jugement pour dire non, 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 il n'a jamais dit à quelqu'un qu'il était une divinité. Ça c'est un. Secondo, elle a dit dans le courant, il n'a pas envoyé avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parmi les messagers quelqu'un qui était immortel. Nous n'avons pas attribué l'immortalité à quelqu'un avant toi. Ça dit quoi? Ils n'étaient pas, ils étaient mortels et puis ils sont tous morts, ça fait deux choses différentes. Voilà, être mortel et puis mort, c'est deux choses différentes. Également, dans le courant, Allah dit, les juifs qui ont cherché à tuer Jésus, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais c'est Allah qui l'a élevé vers lui. Et Allah est puissant et ça, ce n'était qu'un faux semblant. Voilà. Maintenant, si le courant le dit, notre foi, islamiquement, n'est pas basée sur la mort et la résurrection de Jésus. Il faut que ce soit clair. C'est-à-dire que quoi? Jésus-Christ, qu'il soit mort, qu'il soit ressuscité, qu'il vienne, qu'il ne revienne pas, ça n'entache rien à la foi du musulman. C'est-à-dire que, si on enterre le musulman aujourd'hui dans la tombe, il n'y a pas une question parmi les questions qu'il va poser pour dire, est-ce que tu crois à la résurrection de Jésus? Ça n'existe pas dedans. Est-ce que Jésus vient ou il ne vient pas dans la tombe, dans les questions qui nous seront posées? Ça n'existe pas dedans. Au jour du jugement dernier, on ne nous posera pas la question de savoir pourquoi vous n'avez pas adoré Jésus. Est-ce que quand vous avez vu Jésus, vous croyez en lui? Non. Allah a été créé dans le courant. Nous ne faisons aucune différence entre les prophètes. Nous croyons et tous. Donc nous ne croyons pas que Jésus soit mort à plus fort raison de ressusciter. Maintenant, en ce qui concerne les frères chrétiens, leur foi est basée sur la mort et la résurrection de Jésus. De la même manière, l'attestation de foi s'est faite dans l'islam. Là, il est à l'aïdallah, Mohammed, dans le christianisme, c'est de reconnaître que Jésus est mort et ressuscité pour toi. Ça veut dire, il est Dieu, fils de Dieu et il est mort et il est ressuscité pour toi. Tu es un chrétien automatiquement. C'est dans 1 Corinthiens 15, verset 14 à 20, c'est Paul qui l'a dit. Mais nous, musulmans, encore une fois, en lisant la Bible, on a vu vraiment, il a écrit dans la Bible que Jésus est mort et ressuscité. Jésus même a dit qu'il va mourir et ressusciter dans la Bible. Mais ce n'est jamais arrivé. Ce n'est pas arrivé. Le fait de dire je vais mourir et ressusciter et puis aussi mourir et ressusciter, ce n'est pas la même chose. Parce que quand on analyse les scriptures publiques, on se rend compte automatiquement avec 2 versets seulement. Il y en a même dit 3 versets seulement. Matthieu 26, 39, Jésus va, il brille dans le jardin et il demande à Dieu qu'il ne veut pas mourir. Dieu va l'exaucer, oui ou non ? Question. Nous disons oui parce que dans Jean 11, 20 à 22, Jésus devait ressusciter l'azard des morts. Marthe, la soeur de l'azard, dit, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te donne. Tous les chrétiens sont d'accord que tout ce que Jésus demande à Dieu, Dieu lui donne. Non. Jésus même confirme dans même Jean 11 là, versets 40 à 44, il dit à Dieu, je sais que tu m'exauces toujours. Non. Et le même Jésus, ça va dans Hebreu 5, 7, il dit, dans le jour de sa chair, Jésus ayant présenté des cris, des larmes, des supplications et des prières, à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, il a été exaucé à cause de ta soumission. Non. Exaucé de quoi? De sa demande à ne pas mourir. Exactement. Et quand tu demandes quelque chose et que tu es exaucé, ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai demandé et j'ai obtenu. Exactement. Luc 1, 13, Zachary demande à un enfant à Dieu. Sa femme Elisabeth est stérile. Dieu lui dit, Zachary, ta prière a été exaucée parce que ta femme Elisabeth va t'appartir dans ce qu'on va appeler Jean-Baptiste. Il y a un chrétien qui m'a dit, Zachary a été exaucé, non, Jésus n'a pas été exaucé. Vous dites, mais attends, est-ce que Jésus quand il demande qu'il est exaucé, il dit oui. Mais dans la Bible, Hébreu 5, 7, on dit qu'il a été exaucé. Mais il est exaucé de quoi? Il dit, il a été exaucé dès la résurrection. Ça veut dire quoi? Non. Il a été exaucé dans sa demande parce que la Bible déclare à celui qui pouvait le sauver dès la mort. On n'a pas dit à celui qui pouvait le ressusciter après la mort. étant sauvé dès la mort, tu n'as pas goûté à la mort. Exactement. Un dernier exemple, vas-y. Jeunas, il a perdu les noix sur lui, que nous appelons Younous, allez, ils sont, dans la Bible, Jeunas a été avalé par un grand poisson avant que la baleine ne l'avale, le poisson ne l'avale, il était vivant. Dans le vent du poisson, il était vivant, le poisson s'en va, le vomit, il est encore vivant. Jésus dit dans Matthieu chapitre 12, verset 48, il dit, je vais vous donner une parabole, il dit, il ne vous sera donné aucun miracle, parce que lorsque les disciples leur demandaient de faire un miracle, il dit, je ne vais pas vous donner un miracle, ce serait le miracle de Jonas. Car, de la même manière que Jonas a fait trois jours et trois nues dans le vent du poisson, de la même manière le fils de l'homme fera trois jours et trois nues dans le sein de la terre. On demande aux chrétiens, est-ce que Jonas était vivant pendant toute cette étape-là ? On dit oui, mais Jésus était vivant à ce moment aussi. Il dit non. Mais quel est le miracle alors ? Question. C'est ça, c'est la même chose comme Jonas. Il y a beaucoup de versets, Esaïe 38, on prend l'exemple d'Ézéchias, il y en a des tonnes, des tonnes, des tonnes, mais puisque la foi de nos frères chrétiens est basée, c'est de croire que Jésus est mort et ressuscité, donc ils ont condamné des croix à ça, alors que la Bible dit, celui qui est pendu au bois, il est maudit. Nous, musulmans, nous disons Jésus est béni. Deutéronome 21, verset 22 à 23, Galactère 13, maudit est celui qui est pendu au bois. Christ a fait malédiction pour nos pécheurs quand il est écrit maudit est celui qui est pendu au bois. Donc, que Jésus soit mort ou pas, ça ne fait pas partie de la foi musulmane. Nous ne croirons pas qu'il soit mort et nous pensons qu'il reviendra avant la fin du monde parce que son retour fait partie des grands signes majeurs de la fin des temps, coraniquement et dans les parcs, régalement, Inchallah. Maintenant, Dieu dans la Bible, dans le courant, pour répondre directement à la question, on va lire Esaïe 42, verset 8 et puis ensuite, on va lire la surah 2. Esaïe 42, verset 8. À partir du verset 7 et 8, on va voir. Vous couvrez les yeux des aveugles. À partir du verset 5, 42, 5, jusqu'à 8, c'est important. Ainsi parle Dieu l'éternel. Ainsi parle Dieu l'éternel, il va se présenter. Qui a créé les cieux et qui les a déployés. C'est lui qui a créé les cieux et qui les a déployés. Qui a étendu la terre et qui a fait de la terre une étendue et ses productions. Et il a mis dessus cette étendue-là des productions. Il a donné la respiration à ceux qui, la peuplent. Et puis ensuite, il a en même temps donné la respiration à ceux qui vont peupler cette terre-là. Et le souffle à ceux qui marchent. Et puis il va donner le souffle de vie à tous ceux qui vont marcher sur cette terre. Moi éternel, voilà, il se présente. Il dit, moi éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main. Vas-y. Je te garderai. Et je t'appuierai pour traiter l'alliance avec le peuple. Vas-y. Pour être la lumière des nations. Continue la lecture. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour faire sortir de prison. Et pour faire sortir de prison les captifs ceux qui étaient captifs et de leurs cachots. Vas-y. Et ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'éternel. Voilà, il se présente maintenant. Après avoir donné, après avoir démontré qu'il est l'auteur de la création de ce monde et que c'est lui qui a formé la terre et qui en a installé sur cette terre des choses de la vertu. Et ensuite, il a mis des êtres humains à qui il a doté d'un souffle de vie venant de lui. Et il dit en même temps, il va se présenter maintenant à l'homme. Il va se présenter à Moïse. Écoutez ce qui est bien. Écoutez très bien ce qu'il dit. Écoutez la manière dont il se présente. Comment est-ce qu'il se caractérise ? Quel est le nom qu'il s'attribue ? Vas-y. Je suis l'éternel, c'est là. Il dit je suis l'éternel, c'est là mon nom. Il dit je suis l'éternel, c'est là mon nom. Je me rappelle une fois, j'avais fait un débat avec quelqu'un et j'avais dit que l'éternel, la personne m'avait demandé c'est quoi le nom de Dieu dans la Bible. Il dit le nom de Dieu dans la Bible, on va dire Esaïe 48, 42, 8. Et lorsqu'on a fait la lecture de ce verset, Dieu dit je suis l'éternel, c'est là mon nom. Je dis voici le nom de Dieu dans la Bible. On dit je suis fou, que moi il connaît rien, que l'éternel c'est pas non. Il dit attention, vous n'avez rien compris, vous ne savez pas faire la différence quand Dieu dit éternel et quand Dieu dit je suis l'éternel. Quand on dit je suis l'éternel, quand Dieu dit je suis l'éternel, il sait exactement que l'éternel est un attribut, mais il fait de cet attribut un nom propre à lui pour pouvoir, à qui il se présente à Moïse, pour que Moïse puisse témoigner de lui en face des enfants d'Israël qui étaient sous la domination de Pharaon. Donc lui-même il s'est présent, il dit je suis né, je suis l'éternel. Il n'a pas dit je suis éternel, non. Il dit je suis l'éternel, c'est là mon nom. Il dit c'est pas son nom. Des gens disent que Ismaël, tu ne vaux rien, tu as un alphabète, c'est pas le nom de Dieu qui est là. On ne peut rien faire. Dieu dit vous êtes saouls, vous êtes muets. Il dit les beclerins sont comme du bétail, il dit vous êtes comme des bœufs. Vous êtes intellectuel, mais vous êtes ton ton spirituellement. Continue mon frère, réponds la lecture. Je suis l'éternel, c'est là mon nom. Continue un peu. Et je ne donne pas ma gloire à un autre. Il dit je suis l'éternel, c'est là mon nom et je ne donne pas ma gloire à un autre. Ni mon honneur aux idoles. Ni mon honneur aux idoles. Donc le nom de Dieu dans la Bible c'est l'éternel. Il s'est présenté à lui, il dit je suis l'éternel, c'est là mon nom. Pardonnez. Pardonnez. Écoutez bien le verset. Je suis l'éternel, c'est là mon nom. Alors maintenant il faut comprendre qu'en même temps qu'il dit qu'il est l'éternel, il est aussi éternel. C'est-à-dire qu'il est éternel mais son nom ou son attribut c'est l'éternel. Mais en même temps il fait de cet attribut un nom propre à lui. Surtout dans le contexte bien précis du fait qu'il se rébelle à Moïse. Maintenant c'est en français ça traduit l'éternel. Alors que Moïse ne parlait pas français. Alors il faut savoir quelle était la langue dans laquelle plutôt quel était le nom par lequel il s'est révélé à Moïse dans la langue de Moïse. Parce qu'à là il dit à chaque prophète que nous avons envoyé nous avons fait une révélation dans sa propre langue. Maintenant on va voir si Dieu maintenant se révèle à un prophète qui est d'origine arabe qui est arabe comment est-ce qu'il va se présenter à lui. On va en lire la soirée de le verset 255. Allah Voilà Quand il s'est présent au messager Mohamed il dit c'est mon Allah Point de divinité à part lui Il dit point de divinité à part moi c'est-à-dire en dehors de moi il n'y a pas un autre dieu après moi il n'y avait pas pendant moi il n'y a pas et puis j'ai pas c'est-à-dire qu'après ce mois il n'y aura pas un autre dieu je suis le début le milieu et la fin et toutes choses continue le vivant il dit il est le vivant celui qui subsiste par lui-même c'est-à-dire si vous adorez un dieu qui n'était pas vivant ou bien qui a vécu mais qui a eu un moment d'interruption de vie c'est-à-dire que tu t'adorer un dieu qui est mort une minute c'est un faux dieu par ça il dit lui il est le vivant et il est celui qui subsiste par lui-même c'est-à-dire le fait de dire je subsiste je suis celui qui subsiste par lui-même par moi-même plutôt c'est-à-dire lui ne dépend pas de quelqu'un il subsiste par lui-même alors que toute créature a besoin d'une subsistance venant du créateur donc si vous adorez un dieu qui a mangé qui a dormi qui s'est lavé qui a mâché qui a respiré qui est né c'est un faux dieu mais il parle à l'étude Allah il dit lui Allah point de divinité à part lui il dit point il n'a pas dit pas il dit point de divinité à part lui le vivant celui qui subsiste par lui-même ni sommeil ni somnolence ne le saisissent voici les critères voici les critères d'un véritable dieu il dit ni sommeil ni somnolence ne le saisissent c'est-à-dire lui il dort pas et il n'a pas sommeil et c'est-à-dire le fait même d'avoir sommeil déjà est une faiblesse de l'homme donc c'est-à-dire si toi ton dieu a une fois eu sommeil si toi ton dieu a une fois dormi sache que lui c'est pas Allah c'est pas le vrai dieu qu'on doit adorer c'est pas le créateur des sujets de la terre parce que le créateur des sujets de la terre c'est lui qui a créé le sommeil alors s'il est le créateur du sommeil il peut pas se laisser massacrer par l'oeuvre de sa créature c'est-à-dire au grand jamais le sommeil peut avoir le dessus sur le créateur parce que c'est lui qui commande le sommeil c'est lui qui dirige le sommeil c'est lui qui maîtrise le sommeil et c'est lui qui est le fondateur créateur du sommeil donc si tu adores un dieu qui a dormi mon frère faut te révoir voilà pourquoi ils aiment pas notre tête ils aiment pas notre bouche parce que bizarrement les dieux qu'ils adorent on dit un jour il était dans le bateau le bateau est en train de chaviller les dieux dormaient les disciples disent pardon faut te réveiller la main est en train de nous faire en train de nous créer des problèmes voilà dieux qui dormaient les disciples sont venus le réveiller imaginez où dieu dort qu'est-ce que ça est en train de faire si dieu dort ça t'a fait quoi ils ont réveillé ils ont réveillé il y a dieu là ils ont réveillé pardon faut te réveiller il s'est gardé sur nous et puis imaginez dieu qui se réveille il s'est dit il bat un peu quelle faiblesse et c'est cela que vous adorez voilà pourquoi il dit vous êtes comme du bétail vous êtes comme les bœufs vous dites que vous êtes intellectuel mais vous n'avez pas la sagesse de l'intelligence qui va vous amener à connaître le véritable car si vous connaissez le véritable c'est dans ce véritable là que vous aurez la vie éternelle c'est-à-dire que tu peux avoir tout le bagage intellectuel que tu veux toute la richesse que tu veux toute la beauté que tu veux mais si tu ne connais pas dieu tiens Gaou vas-y à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre dieu dit dans le coran que lui c'est lui à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre il dit tout ce qui est dans les cieux c'est-à-dire il y a des créatures qui sont dans les cieux il y a des vies qui sont dans les cieux que toi même tu n'as pas connaissance il dit c'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre donc en dehors de lui Si tu dis qu'Allah n'est pas le vrai Dieu Lui dit ça, lui qui appartient les cieux et la terre Bon, faut nous présenter ce que toi ton Dieu a créé une fois On va voir En dehors des cieux et de la terre Maintenant si tu refuses de croire en Allah J'ai l'habitude de vous dire Quand tu n'aimes pas quelqu'un Tu ne manges pas sa nourriture Quand tu n'aimes pas quelqu'un Tu n'utilises pas sa chose Si tu dis qu'Allah n'est pas ton créateur Que tu ne l'aimes pas Tu ne fais pas sur sa terre Il faut quitter là Tu respires son nez là pour quoi ? Pas boucher tes narines Il dit c'est lui qui a créé ça Toi tu dis quoi ? Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission ? Et puis il met au défi les gens Et il les amène à réfléchir Il dit qui peut intercéder auprès de lui Sans lui-même en avoir sa permission ? C'est à dire avant d'ouvrir ta bouche Ta bouche là Avant d'ouvrir pour dire qu'Allah n'est pas Dieu Il dit c'est lui-même qui te permet de faire ça C'est lui qui te permet de l'insulter De dire qu'Allah est un faux Dieu C'est lui Allah qui te donne la permission de faire Pendant que lui Il t'a donné la permission de parler La permission de manger La permission de bouger Tu vas adorer les idoles C'est lui qui te donne cette permission Quand il pleut Il pleut chez toi le mécréant Et puis il pleut chez le croyant C'est Allah qui fait ça Si tu es en d'abâchis au Dieu C'est lui qui te permet ça Sinon s'il a tiré l'angle là C'est pas fini Mais il dit Nul ne peut intercéder auprès de lui Sans lui-même sa permission C'est à dire vous qui êtes musulmans Nous qui sommes musulmans Le fait d'aller à la mosquée C'est pas de notre volonté C'est pas parce que nous m'en on voulait C'est parce que lui nous a permis Qu'aujourd'hui on est parti faire du moins C'est parce qu'il a permis Qu'aujourd'hui on a arrêté Allah Donc il transcende tout ce qu'on peut lui associer Il dit Il est au-delà de ce que tu peux imaginer Si toi Tu as réussi à avoir une image de Dieu Si toi tu as réussi à mettre dans ta tête Que Dieu c'est un garçon Non C'est que toi Tu es moi-même Tu es perdu J'ai dit Ils sont sapés dans les vests Après ils sont des morts vivants Voilà des gens Qui disent que les musulmans sont perdus Parce que les musulmans Refusent d'adorer un Dieu qui est blanc Vous les noirs Vous adorez un Dieu qui est né en Israël Dieu qui est blanc Moi un noir il ne veut pas l'adorer Et bien Dieu garçon pour moi-même Les mamans m'ont dit quoi Alors donc toi tu es venu sur la tête C'est pour être garçon Parce que les garçons nous fatiguent Ce moment Dieu qui est noir c'est de la discrimination raciale Alors que le véritable Dieu n'a pas de couleur de peau Il n'a pas de couleur Parce que s'il choisit une couleur C'est déjà un argument pour les autres De pouvoir venir lui dire que tu n'es pas juste Pourquoi quand tu es venu sur la tête Il n'était pas blanc noir Et puis tu as choisi la couleur blanche Dieu lui transcende tout ce qu'on peut lui associer Son trône d'herbode les cieux et la terre Dont la garde ne lui coûte aucune peine Il dit son trône seulement Les cieux et la terre ne peuvent pas contenir ça Nous les sommes Après nous avoir créé Pendant qu'on n'était rien On vient On dit il a passé dans le vent d'une femme Il a fait neuf mois Dans le vent d'une femme Et on dit aux gens Aisez-vous Ne parlez pas à chacun sa croyance Oui A chacun sa croyance Mais on doit vous montrer la route de votre croyance Où ça va vous mener Nous disons En dehors de là Il n'y a pas un autre Dieu Il n'y aura pas un autre Dieu Et ça n'existe aucun autre Dieu à part Allah Tout ce que vous avez en dehors de lui C'est que mirage De loin Vous voyez comme si c'est vrai Mais lorsque vous vous approchez C'est Allah que vous voyez là-bas Et au jour du jugement Et à la fin de votre vie C'est lui qui aura le dernier mot sur votre vie Et c'est ce que je l'ai dit dans le Coran Il va dire Appelez ce que vous adorez en dehors d'Allah Quel d'un témoigner en faveur de vous Si vous êtes dans la vérité Donc voici le véritable Dieu Que les musulmans adorent Il n'a ni couleur de peau Il n'a ni forme Il n'a ni imagination Il n'a ni image Qu'on peut lui donner Parce que pour pouvoir dessiner quelqu'un Pour pouvoir donner une image à quelque chose Il faut voir la chose Comment tu fais pour donner une image de Dieu Alors que tu ne l'as jamais vue Il transcende tout ce qu'on peut lui imaginer Il est le puissant créateur des cieux de la terre Nous la donnons sans avoir vue Mais nous le perçoivons Nous savons qu'il est vivant Au travers de nous Mais parce qu'on le ressent On ne le voit pas On le sent et on le ressent Si déjà On est sûr que le vent existe Sans avoir vu le vent Alors nous on est sûr que Allah existe Sans l'avoir vu Qu'elle en donne la bonne contribution Voilà un peu pour répondre à votre question Si vous avez une autre question Nous sommes à la route On rappelle que le prochain rendez-vous C'est ce soir 20h Inch'Allah 20h30 Espace Baza Zouzou Donc vous êtes tous invités Inch'Allah Pour qu'on puisse Continuer l'échange Bismillah Alors frère J'ai remarqué Quand j'étais encore chrétien Il y avait la Bible Des témoins de Jéhovah La Bible C'est le dernier jour La Bible De l'Église Sema Dont ma mère aussi Qui est chrétienne L'avance chrétienne Il y a La Bible De 5ème Je porte un catholique Il y avait la Bible aussi Beaucoup de congregations religieuses différentes En portant par les ministères Etc Alors J'ai remarqué En même temps que C'est souvent du terme en grippe On en a un mal changé J'ai remarqué Le courant est unique Est-ce que Sur les chrétiens Il y a Valencement Une Bible authentique Qui est cachée quelque part Ou alors Il y a eu Des versets Quelque part Qui n'existent plus La Bible Peut-être que c'est C'est à Israël Ou à l'âge de l'Israël Quelque part Qui est cachée Que peut-être authentique On ne montre pas Est-ce qu'il y a des pistes Pour pas de courir N'est-ce pas La vérité Merci beaucoup Alam Alam Dillah Ce que nous savons Les chrétiens Peut-être même les juifs N'ont plus le texte original De la Bible De la Torah De l'Evangile Allah a été clair Dans le Coran Ils ont falsifié Après avoir reçu le livre Ils l'ont falsifié sciemment Donc Allah a dit Le Coran est inattaquable Ni de devant Ni de derrière Comme vous l'avez dit Allah a également dit Si le Coran provenait D'un autre cas Ils allaient y trouver Maître contradiction C'est pour ça que vous voyez Sur la table Il y a plusieurs Bibles Deux mois de Jova La Bible des top La Bible du peuple La Bible africaine J'en ai dit La Bible parole de vie La Bible à la lettre rouge Et là C'est une Bible Qui nous a été inspirée Par notre père Au grand-père Avec Ahmed Didat Qu'elle en soit satisfait de lui Lorsqu'il était en débat Face à Annie Choroch Qui lui a remis Une Bible La version du roi James Mais c'était la Bible A la lettre rouge Et Ahmed Didat disait comme ça Après le débat Que ça lui a rendu Un grand service Parce que Les paroles de Jésus Sont écrites en rouge Et c'est dans cette Bible Version du roi James Qu'il a vu que Jean 3, c'est pas Jésus Même qui l'a dit Jean chapitre 1 verset 1 Qui est l'auteur de ce passage Et tout Marc chapitre 15, 16 Ne vient pas de Jésus Etc, etc Donc La Bible à la lettre rouge Tout ce qui est écrit en rouge Selon cette Bible là Ce sont les propos de Jésus Et tous les autres Tous les autres Ne sont pas de Jésus Donc Dans la Bible Un témoin de Jehova Vous allez voir Matthieu 21, 11 Dans Matthieu 21, 18 Etc Il y a beaucoup de versets Si on les sort tout de suite On regarde dans la Bible là Elles n'existaient pas Même là Ça dit que Le chapitre de la femme adultérienne Ça est dans Jean chapitre 8 Dans les autres Bibles Jean chapitre 8 verset 1 à 12 Dans la Bible des témoins de Jehova Ça n'existe pas Et ce passage de la Bible des témoins de Jehova Jean chapitre 1 verset 1 à 12 Pour les témoins de Jehova On commence au verset 12 C'est-à-dire que c'est un verset Qui commence au deuxième verset Il n'y a pas le premier jusqu'au deuxième Lors d'un débat avec un pasteur Un témoin de Jehova Et sa fidèle même s'est converti Lors de l'émission On lui a demandé Mais pourquoi ce passage n'existe pas ? Il dit non lui c'est pas Il y a un qui a dit non C'est rester dans la machine Dans l'imprimerie À l'imprimerie Il dit bon C'est comme de l'amusement quoi Alors il dit non laisse Ceux qui prennent leur religion Pour jouer et amusement C'est pourquoi tu verras un enfant De 15 ans De 20 ans Il a mémorisé le courant lui seul Il y a des affiches du courant On les appelle les affiches Lui seul lui mémorise le courant Il n'y a pas un chrétien Tout le monde dit ici Qui peut venir Un passage de la Bible De 1er jusqu'au 10e verset Ou bien au 15e verset Un passage N'importe quel passage de la Bible Il n'a qu'à appeler son pasteur Tout de suite Mais il n'a qu'à me dire Il ne peut pas Parce que la Bible même Dit qu'elle ne vient pas de Dieu Mais nous nous l'utilisons Parce que la Bible Contient des paroles de Dieu Mais toute la Bible N'est pas la parole de Dieu Est-ce que vous comprenez ? Dans la Bible par exemple Dieu dit lui Il regrette pourquoi il a créé l'homme ? Genère chapitre 6 verset 6 à 7 Nous nous disons maintenant Si tu es Dieu Et que tu es omniscient Tu es omnipotent Tu ne dois pas regretter C'est pourquoi Elle a dit dans le courant Dans la sourate de 255 Qu'il a lu Elle a dit Il connait leur passé Et il connait aussi leur futur Mais si le Dieu de la Bible Il regrette pourquoi il a créé l'homme ? Il y a un problème Donc Il y a beaucoup de choses Dans la Bible Qui ne viennent pas de Dieu Qui viennent Par exemple des hommes Luc chapitre 1 Luc dit non Après avoir fait des recherches Par rapport à ceux Qui lui ont transmis Des messages Ceux qui ont vécu A Jésus Mais aussi il s'est élevé Il a fait ses recherches Donc Abdel Magid disait comme ça Notre père Il dit Tout le Nouveau Testament Est considéré comme Les hadiths en islam C'est-à-dire Les gens qui ont vu Jésus Ou bien ceux qui n'ont pas vu Ce qu'il a fait Ils se sont renseignés Donc ils ont tout rassemblé Pour venir déposer Mais d'autres disent Non, non, non Tout est la parole De l'éternel Dieu Bon quand il dit Tout est la parole De l'éternel Dieu Tu nous fais passer pour un menteur Nous maintenant On te demande Un passage de la Bible Problème 31 Verset 6 à 7 L'éternel Dieu dit Dans la Bible Donnez des lucas fortes A celui qui périt Du vin A celui qui a l'amertume Dans l'âme Qu'il boire Et qu'il oublie ses problèmes Et qu'il ne se souvienne plus De ses peines Il n'a qu'à boire Ou oublier ses problèmes Maintenant en vivant là-haut Tu peux oublier tes problèmes Supposons qu'on a renvoyé Quelqu'un de son travail Sa femme est décédée Son enfant a été tué On l'a chassé de sa maison Mais il y a problème Maintenant le conseil du Coran Elle a dit Ne désespérez pas De la miséricorde d'Allah Priez-le Elle a dit Quand mes serviteurs T'interroges sur moi Je suis tout proche Je reprends l'appel De celui qui me prie Quand il me prie Et tous ces événements La s'est une preuve C'est ce que le musulman va dire Mais quand je demande A mon frère chrétien Le Dieu de la Bible Dit quoi Par rapport à cette situation Donner des liqueurs fortes A celui qui a des problèmes Qu'il boive Et qu'il oublie ses problèmes Bon le gars Il s'ignorait Il est couché là Matin Il laisse dire Les problèmes Là sont encore là Il s'en s'ignorait En quoi Il devient quoi Alcoolique Non C'est pas la parole de Dieu Dans sa totalité La Bible Voici un peu ce que nous Pour vous dit Inch'Allah Merci beaucoup Il y a un intervenant Rapidement Ok merci beaucoup Pour votre participation A la prochaine A ce soir Inch'Allah Si possible Ok merci beaucoup Vous êtes enseignés bas Nous avons ici M. Stavadro Ibrahim M. Stavadro Ibrahim Il n'a pas Il a fouillé Ok M. Stavadro Ibrahim En tout cas Ce soir Inch'Allah 20h30 22h Espace Baza Zouzou Venez nombreux Inch'Allah Venez poser la question Tout le monde peut poser la question Même si ce n'est pas Sainte-Julman Venez Venez Allez-y Quelle est votre question 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 Waalaikum salam Wa rahma Ba Je suis un jeune malware C'est le nom de M. Seydou Tandé, je le dis à tout mon livre, j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup d'allongements et d'espoir à l'époque, donc avec eux il y a beaucoup de choses qui m'échappent, mais on dit qu'il veut, donc avec l'aide de Dieu, les différentes émissions qui se passent, j'écoute beaucoup, c'est un sujet qui me fracasse, c'est sûr, en tant qu'un jeune musulman qui a envie d'avoir le salut auprès d'Allah, donc nous savons lire un peu qu'elle était ses couraniques, et quand nous voyons dans le courant, Dieu parle de la Bible, il parle de la Torah, et il parle de courant qui lui a été réveillé. Maintenant, ma question, je voulais savoir, qui est un bon musulman, et qui est un bon chrétien, et qui est un bon judaïste, et quel livre pratiquer pour avoir le salut auprès d'Allah ? Puisque tout ce combat que nous menons là, le combat c'est pour avoir le salut auprès d'Allah, c'est pas pour avoir des, en tout cas, la vue heureuse d'ici pas, voilà. Donc on dit qu'un jour, nous sommes appelés tous à quitter ce monde là, et nous irons un jour, quelque part d'autre, maintenant quels sont les bons chemins qu'il faut emprunter pour avoir le salut ? D'accord, je voulais un peu d'éclairage sur ces sujets. Alhamdoulilah, merci beaucoup pour la question, mais j'aimerais juste apporter un exercice, une correction sur le mot Bible. Dieu n'a pas parlé de, en tout cas dans le courant, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas parlé de la Bible. Il n'a jamais utilisé le mot Bible. Il a parlé de la courant. Je sais, je vais employer le mot en français, en arabe plus tôt. Rendi, oui ? Allez-y, 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 finissez, finissez. Qu'est-ce qu'il y a dans le courant ? Voilà, je n'ai pas le lieu de passage, mais qu'est-ce qu'il y a dans le courant ? C'est-à-dire que vous n'êtes sur rien, tant que si vous n'entravez pas la révélation de la Torah et de l'Évangile, et ce qui vous a été révélé, qui est le courant. Dieu nous dit clairement là-dessus. Voilà, mais Allah, Allah a utilisé quel mot ? Oui, oui, je sais, je vais répondre à la question. Voilà, mais je voulais rectifier ce que tu as dit. Il y a un mot que tu as dit qui n'est pas juste. Tu as dit Bible. Allah n'a pas utilisé le mot Bible. Allah dit Torah, ce n'est pas la Bible. Allah sait ce qu'il dit. Maintenant, la Torah et l'Évangile sont différents de la Bible. Dans la Bible, il y a la Torah, il y a les livres des prophètes, et puis il y a aussi, comment on appelle ça, les Évangiles qui sont venus. Et après les Évangiles, il y a ce qu'on appelle maintenant les actes des apôtres qui sont venus par la suite. Donc ce n'est pas de ça qu'Allah parle. Maintenant, qu'est-ce qu'Allah dit dans la Sourate 5, à partir du verset 44 et suite ? Voilà, vous allez voir, Allah va nous répondre. Quel est le livre qu'on doit choisir ? Quel est le livre qu'on doit utiliser pour être guidé ? Qu'est-ce qui peut nous sauver ? Sinon, si vous dites, ce n'est pas faux. Allah, il a parlé de la Torah, il a parlé de l'Évangile. Il a parlé des Juifs, il a parlé des Chrétiens. Mais qu'est-ce qu'il a dit par la suite ? Sourate 5, Al-Maïda, du verset 44 et suite. Sourate 5, 44, nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il a guidé la lumière. Tu vois, Allah, il dit, nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il a guidé la lumière. C'est normal, il a révélé la Torah à qui ? À Moïse. S'il révèle la Torah à Moïse, c'est normal que la Torah soit un livre de guidance et un livre qui éclaire les gens. Vas-y. C'est sur sa base que les prophètes se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des juifs. Voilà, il dit. Sur la base de la Torah, les prophètes ainsi que les rabbins, c'est sur cette base de la Torah qu'ils vont juger les affaires des gens. Tu vois, la Torah a en même temps un livre qui va venir mettre une loi, un livre de loi qui vient mettre l'équité et la justice. Vas-y, frère. Car on leur a confié la garde du livre d'Allah et qu'ils en sont témoignés. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi et ne vendez pas mes enseignements à vie. Voilà ce qu'Allah les avait donné par la suite. Après les avoir recommandé de suivre la Torah, après les avoir révélé la Torah à Moïse, il les recommande maintenant à ces gens-là de se conformer à la Torah et de respecter ce qu'Allah les dit, de ne pas faire le deux fois deux mesures. Au verset 45. Et ceux qui ne jugent pas. Allons au verset 45 à même temps. Nous avons prescrit pour eux, vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dame pour dame. Les blessures tombent sous la loi du tabou. Allah est en train de citer les éléments de la Torah ici. Vas-y. Après, quiconque y renonce, cela lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent pas, d'après ce qu'Allah a fait descendre, cela sont les injustes. 48, 48. Au verset 48. Et sur toi, Mohamed. Avant le 48, Allah a parlé de la Torah au 45, pour voir au 46, 47 par là, pour voir au 47. Au verset 46, nous avons envoyé après eux, Jésus. Allah dit, et nous avons envoyé après eux, c'est-à-dire après Moïse ainsi que les autres prophètes, Jésus. Et ce n'est pas ce que vous comprenez. Allons-y. Jésus est venu confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'Évangile. Voilà, et nous avons donné l'Évangile aussi à Jésus. Est-ce que l'Évangile, ça sauve ? Est-ce qu'il y a la lumière dans l'Évangile ? Est-ce que l'Évangile est un livre qui guide, qui amène les gens vers Allah ? Allah lui-même va répondre. Vas-y. Où il y a guide et lumière. Voilà. L'Évangile aussi, il y a guide et lumière. Vas-y. Pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Donc ce que Jésus a reçu était une confirmation, était là pour confirmer ce qui était antérieur à lui. Vas-y, frère. Un guide. Un guide et une exhortation pour les pieux. Allons-y, frère. Et surtout à Mohamed. Et surtout à Mohamed. Maintenant, ce n'est pas fini. Tu as vu que c'est ça ? Allah, il a parlé des deux livres. Il a parlé de la Torah. Il a parlé de l'Évangile. Et maintenant, il va parler de ce qui concerne le prophète Mohamed. Qu'est-ce qu'il dit ? Nous avons fait descendre le livre avec la vérité. Il dit, suis-toi maintenant, Mohamed. Nous avons fait descendre le livre avec la vérité. Pour confirmer ce qui était avant lui. Pour confirmer ce qui était avant lui. C'est-à-dire l'Évangile et la Torah. Donc le Coran vient pour confirmer l'Évangile et la Torah. Vas-y. Et pour prévaloir sur lui. Voilà la différence du Coran par rapport aux autres livres. Le Coran est venu pour prévaloir sur les autres livres. C'est-à-dire que dès qu'on entend le Coran, le Coran prévaut sur les deux autres livres cités en arrière. C'est-à-dire que la seule lumière maintenant pour être sauvée, pour être guidée, c'est le Coran. Après la Torah, après l'Évangile, vient maintenant le Coran. Donc aucun être humain qui est soucié de son avenir, qui est soucié de son salut, ne peut entendre parler du Coran et refuser de croire alors que le Coran est venu pour confirmer la Torah et l'Évangile. C'est-à-dire qu'un bon juif qui veut être sauvé est obligé de croire à la Torah, à l'Évangile, ainsi qu'au Coran. Un bon chrétien, pour être sauvé, est obligé de croire à la Torah, à l'Évangile, ainsi qu'au Coran. Un bon musulman, pour être sauvé, est obligé de croire à la Torah, à l'Évangile, ainsi qu'au Coran. Voilà, pour répondre brièvement à votre question, Chahou Boussima. Non, alhamdillah, comme il l'a dit, c'est comme ça. Aujourd'hui, le salut ne peut pas être acquis, par acquis que ce soit, si c'est le Muhammad, alayhi sallam, Muhammad, alayhi sallam, est le dernier des prophètes. Comme Ahmed Didat disait comme ça, il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament, et il y a le Dernier Testament, qui est le Coran. Et le Dernier Testament vient avec Rasul, alayhi sallam, pour tout l'univers. Il y a des choses que la Torah, l'Évangile, le psaume ne peut pas dire, et le Coran en a tout parlé. Comment obtenir le paradis ? Aujourd'hui, c'est par l'Islam, c'est par Muhammad, alayhi sallam, c'est par le Coran, et voici qui est clair. Inch'Allah. Voilà un peu pour répondre à votre première question. Quelle est la deuxième question ? Donc, je suis satisfait, Alhamdoulilah, pour la différence de compte que vous avez donné. Donc, je vous dis merci, et que Dieu vous accompagne. Amin, à l'Europe. Voilà, ok. Donc, maintenant, pour moi, il n'y a pas de problème au niveau de ces livres. Ces livres, révélés dans la loi, il n'y a pas de problème. D'accord. Ok, maintenant, je constate que sur la croix, nous sommes en train de, au fait, d'avoir des différentes contradictions entre nous-mêmes, d'avoir musulmans, entre les chrétiens, et là, et là. Maintenant, il y a le verset, pour aller, tu me dis ici, je vois pas, je lis le passage un peu, pour que... Alors, si, si. C'est ça, c'est ça. Surat 2. Surat 2. Oui. Surat 5, 62. Ok. Surat 5, 62. Ceux qui ont cru, ils se sont judaïsés. Les sabiens, les chrétiens, etc. Allons-y. Surat 5, verset 62. Et tu verras beaucoup d'entre eux se précipiter vers le péché et l'inéquité. Non, c'est pas ça. Il y a dit 69. Mais regarde, c'est 69, moi. Le passage, il s'est en français, mais c'est pas dit en français. Oui, ils vont vérifier. Il faut lire 5, 69, on va voir. Attends, attends, ils ont courant là-bas. Ils ont courant là-bas. Il faut regarder 69 et puis tu regardes le 2 que tu as dit là. Surat 5, 69, et puis tu regardes, surat 2, 2, tu as dit également. Ceux qui ont cru. Ceux qui se sont judaïsés. C'est ça, c'est ça. 69. 69, ouais, c'est ça. Ceux qui ont cru. Non. Ceux qui se sont judaïsés. Les sabiens et les chrétiens. Non. C'est parmi eux qui croient en Allah au jour dernier et qui accomplissent les bonnes oeuvres. Pas de crainte sur eux et ils ne seront point affligés. Quelle est votre question? Allons-y, Flav. Quelle est votre question? La question sur le passé. En fait, ce qui vous m'a donné comme la réponse, maintenant, c'est pour confirmer que ceux dont Dieu a besoin, voilà le comportement. En fait, ceux qui ont fait de bonnes oeuvres, c'est ça? Voilà. C'est cela que Dieu en a dit. Maintenant, moi je trouve encore que nous les musulmans d'abord, nous avons le Coran et nous-mêmes, nous ne nous retrouvons pas entièrement dans le Coran. Si vous ne voyez plus. Voilà. En fait, en tant que moi, j'ai la foi et je crois que le Coran était un livre qui a été révélé et il n'y a pas de doute dans le Coran. Et tout ce que le Coran parle est vrai. Le Coran parle du passé, le Coran parle du présent et il parle du futur. C'est le Coran qui parle des rencontres, de l'histoire des prophètes passés à nos prophètes, et sa histoire sur eux ainsi que les autres prophètes. Vous comprenez très bien. C'est pourquoi quand vous allez voir la surat de Bakrat qui dit quoi ? C'est clair et net. Qu'est-ce que vous voyez un peu ? Maintenant, nous-mêmes d'abord, il y a certaines situations que nous, à tanguer un musulman, une fois-ci, on a certaines préoccupations, on l'a dit de prescrire pour aller vers le Coran pour voir qu'est-ce que le Coran nous parle à travers ces différentes situations-là. Nous faisons quoi ? Nous laissons le Coran en dehors de la religion. Nous éprisonnons Dieu là et nous parlons, nous prenons le livre que peut-être X a créé ou bien Y a créé et il a fait sortir ses avis pour pouvoir... Quel livre par exemple ? Ok. Je vais parler... Les Hadiths. Les Hadiths. Comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Je vais parler des Hadiths. Puisque dans les Hadiths, nous voyons beaucoup le débat entre les musulmans et les chrétiens sur certains différents cas. Souvent, il y a des Hadiths quand on dit à tant qu'un musulman, tu as envie de te fondre. Il y a des Hadiths quand on rencontre l'histoire des prophètes, quand on rencontre l'histoire des prophètes, quand même, oui. Le verset que vous avez pris 5 ou 69 là, vous avez demandé vous avez pris ça pour quoi ? C'est ça ma question. Non. Je vous ai dit... C'est quoi la question ? La question que... Je vous m'avais donné une réponse et que moi j'attendais qui a été bien répondu. C'est pourquoi je vous ai fait le mur pour dire ce que vous avez dit. Donc, pour vous, excusez-vous, on l'est. Oui. Pour vous, les chrétiens, ils n'ont pas la dit. Pour moi, puisque ce n'est pas moi que je le dis, je ne parle pas en tant que moi. Moi, c'est un maigri humain, mais je ne parle pas de moi. Mais le coran, le verset, je parle, le verset a dit quoi ? C'est ça. Verset coranique a dit quoi ? Ils diront au paradis ou pas ? C'est ce que moi je veux savoir. Merci. Donc, on va aller lire le verset. Voilà. Voilà. C'était ma question. Ce que moi, je voulais savoir. Vous avez tourné, tourné. Alors que c'est ce que moi, je voulais savoir. Voilà. Moi, je voulais savoir quelle était votre question sur le verset. Vous avez posé. Là, maintenant, vous avez parlé. On va aller lire le verset ceux qui ont cru. Attends. On va aller lire le verset en français et puis on va comprendre nous tous. Soit c'est nous qui ne comprenons pas le verset ou bien, bien, c'est toi qui n'as pas compris. Forcément, on nous dit à quelqu'un qui n'a pas compris. Parce que moi, il comprend le verset là. C'est pas comme ça que moi, il voit que tu as compris. Mais on va lire le verset et le verset nous-mêmes va nous éclairer. On va méditer parce que c'est là notre problème. on lit souvent mais on ne médite pas sur chaque mot. C'est ça aussi le problème. Allons-y. Ceux qui ont cru. Là, il dit ceux qui ont cru. Ceux qui se sont judaïsés. Et puis, ils se sont judaïsés. Les sabiens. Les sabiens. Les chrétiens. Les chrétiens. Ceux parmi eux. Écoutez bien. Là, il dit ceux parmi eux. C'est-à-dire, il a fait le tri. Il n'a pas dit eux tous. Il dit ceux parmi eux. Et puis, regarde ce qu'il va faire. Il dit ceux parmi eux. il a trié non. Et puis, il va faire non. Il n'a pas. C'est-à-dire, il y a un lit cassé gros grain. Et puis, il y a un lit cassé deux fois. Il y a un lit cassé une fois. Il y a un lit cassé deux fois. Donc, ça l'a fait. Premier lit cassé. Ceux qui ont cru. Qui sont chrétiens. judaïsés. C'est-à-dire, Ceux parmi eux. Continue. Qui croient en Allah. Ceux parmi eux. Qui croient en Allah. Vas-y. Au jour dernier. Et ils croient au jour dernier. Qui accomplissent les bonnes oeuvres. Et puis, ils accomplissent les bonnes oeuvres. Pas de crainte sur eux. Pas de crainte sur eux. Mais regardez bien. Noé. Allah ne va à Gaou. Il dit ceux qui ont cru en Allah. Ceux parmi eux. Qui croient en Allah. Ainsi qu'au jour dernier. Alors que. Pour être un chrétien. Déjà à la base. Il faut se dédire. Que Allah. Qui est le créateur du ciel et de la terre. A pris forme humaine. Et il est venu en la personne de Jésus. Il est mort à la croix pour nos péchés. C'est ainsi qu'on devient chrétien. Alors. Moi je te pose une question. Si ceux qui ont cru en Allah. Si ceux qui ont cru en Allah. C'est ceux qui ont cru en Allah. Est-ce que pour toi. Musulmans aussi qui croient en Allah. Est-ce que tu es d'accord que Allah est mort sur la croix. Allah ne part. Pour moi et musulmans. Allah c'est un créateur. Il n'a pas été créé. Il est prêt. Et. Maintenant. Ce que vous dites. Au fait. Je reviens toujours. Pour dire. Ce. Il fait des tris. Il fait des tris. Il faut répondre simplement. Il ne faut pas tout aller loin. Il faut répondre simplement. Puis on va continuer. Ce n'est pas fou. On n'est pas là pour montrer. On est là pour se comprendre. Nous musulmans. Non. Je vais vous dire quelque chose. Quand deux musulmans échangent là. Ce n'est pas pour montrer leur suprématie. C'est pour se faire comprendre. Là. Mais nous on est musulmans. Ça c'est différent. Donc il ne faut pas avoir. On n'ayant aucune crainte. On va comprendre. Peut-être que tu n'as pas bien compris. Peut-être que moi aussi. Il n'est pas bien compris. Voilà. Donc il ne faut pas avoir crainte. Mais la question qui est posée là. Est-ce que toi tu crois en Allah non ? Je crois en Allah. Le chrétien qui est Allah. Est-ce qu'il débat qu'il doit croire en Allah non ? Lui aussi. Sauf que lui dans sa croyance. Il dit qu'Allah est mort en la croix. Est-ce que toi tu crois en ça ? Il est dans le fond. Très bien. Donc. C'est à précision des tailles. Oui. Sur la nature de la personne. Si tu dis que le chrétien sera sauvé. Regarde dans le même chapitre. Verset 75. Pardon. 72 et suite. Toi, excusez-moi. Faut que tu as dit que moi bien français. On va appeler un peu en arabe. Et puis on lit en français. Rapidement. Enfin, il est une normale. Il est une normale. Qu'est-ce qu'Allah est-ce qu'il dit dans la surate ? 5 sur 12. Il dit qu'il dit que la P considerations se sont plus avec nous. C'est-ce qu'il dit que les égrés disent. alors que le messie jésus lui-même a dit aux enfants d'israël adorez qui est mon seigneur et votre seigneur continue attention jésus dit quiconque associe d'autres divinités quiconque fait quoi le shirk le shirk est sorti t'as entendu le mot shirk non alors quiconque associe à Allah d'autres divinités Allah lui interdit le paradis et son réfuge tu vois donc dans le même chapitre là Allah voudrait démontrer que ceux qui disent que jésus est dieu et qu'il est mort pour les péchés ils vont en enfer montre-moi un chrétien qui pense que jésus n'est d'abord disait qu'il y a plusieurs diversités de chrétiens mais montre-moi déjà dans la foi du chrétiens un chrétien qui ne croit pas que jésus est dieu ou venu mourir à la croix pour ses péchés ça n'existe pas tu vois non donc à même temps qu'Allah a parlé en haut là il a bien précisé ceux qui vont croire en Allah ainsi qu'au jour dernier s'ils doivent croire en Allah et au jour dernier deviennent quoi ils deviennent musulmans c'est ça la sagesse qui est dans le verset en fait s'ils doivent croire en Allah ainsi qu'au jour dernier s'ils croient en Allah qu'est-ce qu'il y a là il dit Allah dit il ne meurt pas donc ce chrétien va abandonner la foi il va abandonner la croyance à la mort de Dieu sur la croix et croit au véritable créateur du ciel et de la terre qui a acquérir aussi la mort qui ne meurt pas sur la croix et il va suivre le messager et espérer dans le jour dernier c'est de ça qu'Allah il parle il a bien précisé on va on va prendre dans le même chapitre dans le même chapitre surat c verset 12 et suite on va voir rapidement c'est que tu l'as dit français surat 5 verset 12 on est dans le même chapitre qu'est ce qu'Allah il a dit d'abord surat 5 verset 12 et suite rapidement surat 5 verset 12 5 verset 12 et Allah certes prit l'engagement des enfants d'Israël bon 14 pardon 14 rapidement 14 qu'est-ce qu'elle a dit 14 et de ceux qui disent voilà ou ça écoutez bien ce qu'Allah il dit et de ceux qui disent nous sommes chrétiens nous sommes chrétiens nous avons pris l'engagement Allah il dit nous avons pris l'engagement écoutez bien Allah il dit de ceux qui disent Allah subhanahu wa ta'ala dit de ceux qui disent nous sommes chrétiens j'ai pris l'engagement qu'est-ce qui s'est passé mais mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé ah voilà ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé continue la lecture frère nous avons donc en suscité comme ils ont oublié une partie de ce qui leur avait été révélé alors lui Allah a suscité parmi eux la haine et l'inimitié jusqu'au jour l'inimitié et la haine jusqu'au jour du jugement de lui continue frère la lecture et Allah les informera de ce qu'ils faisaient verset 15 oh Jean du livre oh Jean du livre notre messager Mohamed écoutez Allah il parle des juifs il parle des chrétiens et puis bizarrement verset 15 il reste qu'il dit oh Jean du livre notre messager Mohamed selon vous qui on appelle Jean du livre dans le courant Jean du livre pour moi c'est les juifs et les chrétiens pour moi c'est les gens du livre ce sont les gens du livre que Dieu a révélé le livre que Dieu a révélé est une livre que nous-mêmes nous avons fabriqué nous-mêmes parce qu'il y a plusieurs passages il y a des gens dans l'arabe quand vous avez dit en arabe quand vous avez dit en arabe en arabe je l'ai dit 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 en arabe doucement j'ai dit tout ce que je voulais je voulais juste arre quittable c'est tout ce que je voulais savais-tu quoi quand Allah il met ça dans le courant savais-tu quoi ça parle de qui ça parle des juifs et des chrétiens c'est pas seulement oui je sais que c'est pas seulement Mais dans le contexte là, au 12 jusqu'au 14, à la parler des juifs et des chrétiens. Maintenant au 15, il dit aux gens du livre, il parle de qui ? Il parle des deux qu'il a cités précédemment, voilà, il parle des juifs et des chrétiens. Continue maintenant là, tu m'en parle, français. Notre messager Muhammad, allez sur la 3ème. Vous êtes venus maintenant. Vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre. Vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre. Mais là, il parle de qui ? Il parle des gens du livre. Ceux qui l'ont cité en haut là. Vous révélance beaucoup de ce que vous avez caché du livre. Et passant sur bien d'autres. Et passant sur bien d'autres. Une lumière. Une lumière. Et un livre explicite. Et un livre explicite. Vous êtes venus de la voix d'Allah. D'Allah. Oui. Par ceci le Coran. Par ceci le Coran. Allah guide au chemin du salut. Allah guide où ça ? Au chemin du salut. Ceux qui cherchent son agrément. Et il les fait sortir d'un délèbre. Il les fait sortir d'un délèbre. A la lumière pas sacrée. A la lumière pas sacrée. Mais ce verset là, Allah ne s'est dit pas. Il s'adresse à qui ? Il s'adresse aux gens du livre. Donc c'est-à-dire que les gens du livre là. Aucun genre du livre ne peut être sauvé. S'il ne croit pas au prophète Muhammad. Parce qu'Allah dit. Par ceci le Coran. Allah guide au chemin du salut. Ceux qui cherchent son agrément. Et il les guide vers un chemin droit. Voilà. C'est-à-dire que tant qu'ils n'ont pas accepté la lumière qui leur est soit venue. Tant qu'ils n'ont pas accepté le livre qu'Allah les a donné. Tant qu'ils n'ont pas accepté le messager qui est venu à eux. Ils ne sont pas sauvés. Ce n'est pas moi qui est dit. C'est lui-même qui a parlé. Tu vois dans ce cas. Donc il ne faut pas les mettre dedans. Tant qu'ils ne vont pas accepter le livre de Muhammad. Ils ne pourront pas être sauvés. Alhamdilillah. Comme le temps est pas arrivé. Inch'Allah. Voilà. Le soir tu peux venir. Frère. Inch'Allah le soir. Il n'y a pas de soucis. On se retrouve à 20h30 dans l'espace Basin-Douzou. Par la grâce d'Allah. Inch'Allah. Donc on remercie tous les frères qui ont. Et nos mamans qui sont là également. On remercie Abbas. C'est un représentant de la DDR à Djekano. Qui a fait le déplacement. L'année passée également. Il était là. Donc je disais tantôt. Ceux qui veulent adhérer à la DDR. Pour agrandir encore. N'est-ce pas. Le groupe DDR Toumoudi. Vous contactez Salam. Vous allez le voir. Il va commencer à installer le bureau. Parce qu'honnêtement. Il est resté seul depuis. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui ont manqué. Mais ce n'est pas bien grave. Ça fait partie de la DAWA. Donc la conférence de ce soir sera. De 20h30 jusqu'à 22h. Et puis on va se retrouver une prochaine fois. Inch'Allah. Mais avant notre prochaine arrivée. Nous voulons voir vraiment. Le maximum de frères adhérer à la DDR Toumoudi. Parce que quand on est parti à Banguru. Ils étaient des vingtaines de personnes. On est parti à Saint-Pédro. C'était pareil. Soubri. C'était pareil. Dans la loi. Pareil. On ira Inch'Allah à Korobo. Il y a Korobo qui est déjà prêt. Il y a Isia. Il y a Divo. Il y a Djek Anou déjà. Et puis encore. Il y a même Soubri là encore. Donc l'année est presque bouclée. Mais on arrive à Toumoudi. Il n'y a que deux personnes. Vous allez dire. Peut-être qu'on n'était pas informé. Nous on fait avec. Parce qu'on est des soldats. On est fait tout ça. Bien sûr. La question qu'on aimerait vous poser. Est-ce que c'est tous les musulmans de Toumoudi qui sont là ? Non. C'est-à-dire qu'il y a d'autres qui ne sont pas informés. Il y a d'autres qui ne les savaient pas. Il y a d'autres amis qui ne les savaient pas. Oui bien sûr. Il y a aussi la parole que vous avez écoutée. Peut-être que ça pourrait aussi leur être profitable. Donc on veut que vous constituez vraiment un véritable groupe ici. Autour de Salam dessus. Autour de Salam. Pour soutenir dans l'organisation. Vous allez faire des choura ensemble. Trouver des moyens. Comment vous pouvez inviter maintenant. Prochèmement la DDR à pouvoir venir. Voilà. On va. Il lui viendra. Il va donner son numéro. Inch'Allah. Vous l'appelez. Vous le contactez. Et étant donné qu'il est lui-même présent. Donc il va constituer son bureau. Certains seront à l'organisation. Voilà. Certains seront à l'organisation. Certains seront n'est-ce pas chargés de communication. Il y a des gens même qui peuvent dire. Ah moi. Bon. Moi j'ai mon frère qui loue les chaises. Mais nous on va donner les chaises. Peut-être. On va donner 50 chaises. Donc on va dire. Ah. C'est comme ça la Dawa. Maintenant. Bebe Brajidine est là quoi. Alors il dit. Luttez dans le santé d'Allah. Avec votre bien. Et également. Votre personne. Donc. Il est là lui-même. Il est là lui-même. Il va donner seulement son numéro. On est plus par le temps. Assalamu alaykoum à tous mes frères. Assalamu alaykoum à tous mes frères. Bon. Donc famille. Les frères de la guerre d'Ev. Ils ont tout dit. Voilà. Vous me connaissez. Je ne suis pas présenté. Vous connaissez tous ma boulangerie. Mais à la maison de Savoy en face du collège de Novia. Celui qui veut avoir plus d'informations. C'est le 07 49 44 48 16 à la fin. Reprends doucement. Voilà. Le 07 49 44 48 16. Le numéro est affiché sur la pancarte de la boulangerie. Donc. Pour plus d'informations sur la DDR. Et comment les choses se passent et tout. Parce que franchement. J'ai besoin d'aide. Oui. Vraiment. Abel était fort. J'ai besoin d'aide. Donc. Inch'Allah. On s'en remet à l'a. N'am. Donc. A tout à l'heure. Ce soir. Inch'Allah. A tout à l'a. Inch'Allah. On se retrouve tous. A 20h. Prés de Bata Soussou. On parle à tous les voisins. Toutes les voisines. Wa al-salamu alaykoum. Sous-titrage Société Radio-Canada